Le match est en cours. Bon match, mesdames, messieurs. 3L contre Pétrolier sur TV LNH. Envoie en fond de territoire pour Chevrier. Graham qui sort de son filet. Et Kourchitsky qui sort la jambe, fait trébucher. Et là, Calgaro qui vient s'en mêler. Il fallait s'y attendre avec Calgaro sur la patinoire. La mise en jeu qui est effectuée. Les gants tombent. Et on aura un premier combat. Samuel Lévesque, Derek Parker. Il fait le contact. Deux coups. Des coups qui ont de la difficulté à porter. Et Lévesque qui finalement en a... Donne quelques-uns. Et Parker en donne un. Ça, Olivier Beaudoin. Et Sébastien Laferrière. Et immédiatement, Laferrière qui se rue. Et là, Beaudoin qui en a plein les bras de Laferrière. Et Beaudoin qui chute au sol. Et... Le jeu qui s'est arrêté. Et là, il y a encore une fois le début de dispute. Il y a de l'animosité dans le match aujourd'hui. Gertin devant le filet qui essuie quelques poussées. Passe à Sauvé. Sauvé! Et le but! Il y a de Sauvé qui déjoue le gardien. Il y avait beaucoup... Vouteau attendait Talbot Tassi qui s'amenait. Passe à Caron dans la clave. Le tir de Caron bloqué. Le retour qui n'est pas maîtrisé. Le filet se sera repris par Koczycki. Derrière le filet, Girard qui se fait bousculer. Bois-vingt. De l'autre côté, Donneau, tir sur réception. Qui est bloqué par le gardien. Et il y a début de dispute à nouveau. Cette fois, c'est Chevrier et Paquette. Complètement. Et Ward va devoir reprendre à sa ligne bleue. Et là, c'est intercepté. On s'arrête de refiler. Carrière de main! Passe à Marseille d'Aouer. À La Rose. La Rose. Un tir de main! Et après avoir tout fait sur le premier but des pétroliers en première période, Nathan La Rose qui va marquer à son tour son premier. On remet derrière le fil à Saint-Cyr. Saint-Cyr pour Marcotte. Dans la claveur. Ward le tir. Quel déplacement de la part de Graham. Et le jeu qui s'arrête. Saint-Cyr a insisté un peu au départ de Graham. Et là, c'est parti. L'évêque. Oh, et là, Parker qui s'est fait atteindre par le... Et fouf! Là, les deux se relèvent. Beaucoup plus long que le dernier. Parker avec un autre droit. Un autre droit. Et finalement, les deux... Le deuxième combat à 5 minutes 7 secondes. Hamelin. En entre-territoire. Envoie de l'autre côté. Le tir de Zorn. Et l'éveille! Zorn avait touché le ponta. C'est une première tentative. Le coup de cartel est sur son banc. Mon petit qui continue de faire l'arrêt. Et la pénalité qui est terminée. On est de retour à Forces égales. Saint-Cyr. Ça met un tir à la main! Les trois ailes de Rivière-du-Loup qui finalement se laissent, s'inscrivent au pointage. Et pour Maxime Saint-Cyr, non seulement il s'agit de son deuxième but de la saison, mais il s'agit de son centième point en carrière. Maxime Saint-Cyr avec un tir précis. Conor Gagnon et Crevier-Morin en défensive. En unité défensive. Et là, c'est Talbot-Tassi. Un tir qui est bloqué. Beau jeu de Talbot-Tassi. À l'éveillé. L'éveillé. Un tir bloqué de la mitaine! Quel arrêt de la part de Montpetit! En territoire neutre, Chabot qui se fait atteindre au visage. Il n'y aura pas de pénalité. Il y a Calgaro qui vient se venger. Et Letourneau qui va cheter les gars. Calgaro qui aura obtenu une pénalité supplémentaire. Tentez de venir venger son coéquipier. Letourneau qui en a perdu son casque. Les deux joueurs se relèvent. Il y a une droite, une gauche qui tourne la part de Calgaro. Les juges de ligne tardent à intervenir. Je ne pense pas qu'il va y avoir autre chose ici. Calgaro avec deux petits jabs. Et finalement, les juges de ligne qui interviennent. Tout droit. Encore quatre secondes. Saint-Cyr qui s'amène. Musculade avec l'éveillé. On veut une pénalité du côté des 3L. Mais c'était bien joué. Saint-Cyr, le tir et le but! Et Saint-Cyr à force avec le deuxième effort. Saint-Cyr qui va marquer son deuxième but du match. Thibaut, un dégagement de la ligne rouge. Et là, c'est Massanauer qui s'échappe. Maxime Massanauer devant le gardien. Et le but! On avait complètement envié Massanauer derrière les défenseurs. Et les pétroliers reprennent trois buts d'avance. C'est 5-2. Saint-Cyr. Passe à Boivin. Boivin feinte le tir. On va de l'autre côté. Boivin, finalement, le tir et le but! Félix Boivin. Un tir précis de la ligne bleue qui déjoue tout le monde. Et les trois L qui restent dans le match. Un but en avantage numérique. C'est 5-3. Sauvé qui perd le 10. C'est Ward qui va reprendre. Et Ward, une longue passe pour Saint-Cyr. Seul devant le gardien. Maxime Saint-Cyr. Père momentanément. Le tir et le but! Maxime Saint-Cyr avec un tour du chapeau. On l'a laissé complètement seul en territoire neutre. Et l'écart n'est que d'un but. C'est 5-4. Passe à Talbot Tassi. De l'autre côté. À la rose. Joannette. De l'autre côté. À la rose. Le tir. Quel jeu de la part de Pomerleau! Qui bloque le filet. On envoie par la rampe. Joannette tente de prendre le disque. Pomerleau reprend. Et les Pétroliers qui vont s'accrocher à leur avance d'un but. Et qui remportent le match 5-4. La Ferrière qui vient bousculer Carrier. Et là, ça va dégénérer. Et je trouve ça dommage de voir La Ferrière qui vient... Et les deux équipes qui vont retraiter. De chaque côté à l'or. Mesdames et messieurs.